Chose nouvelle, du moins pour la photo officielle, vous avez tenu à présenter le centre de formation. On a pu constater à travers la présentation du directeur du centre de formation, Patrick Gabriel, que notre raison d'être c'était la formation, c'était l'intégration des jeunes au fil des années. Et on a vu que durant les cinq dernières années, le centre de formation avait fourni 22 joueurs, 22 joueurs qui sont passés bien évidemment en pro et qui aujourd'hui évoluent dans d'autres clubs. Et c'est ça notre raison d'être aussi. C'est une infrastructure quand même imposante pour un club de Ligue 2, c'est ce que disait M. Rousselot, c'est quand même des infrastructures de Ligue 1. Donc voilà, c'est dommage que Nancy soit en Ligue 2. Ça fait plaisir de pouvoir profiter en tant que supporter de ce cadre. C'est une bonne idée de nous faire partager ce moment-là. Une bonne matinée, le projet est toujours là, tout le monde est motivé. Le beau temps est là pour la photo, donc c'est plutôt bon signe. Ouais, c'est ça, ça fait plaisir. C'était ma première photo officielle ce matin. C'était un bon moment à partager. C'est sûr que je m'en souviendrai. En 2018, j'ai fait ma première photo officielle avec mon club formateur. C'est un moment quand même cool. Ouais, c'est convivial et tout ça. Ça se rajoute au foot, mais voilà, c'est pas le terrain ni rien. Tu préfères ce qui touche à la compétition. Je rejoins un peu ce que Mathias dit. Après, ce qu'on préfère, c'est le terrain. Après, comme il l'a dit, c'est un moment convivial et un moment de partage avec le staff et les joueurs. C'est un bon moment dont on avait besoin et maintenant, on va tout de suite se remettre au boulot. Dis-nous tout, toi qui étais d'Alsace, tu avais des photos de qui dans ta chambre ? Moi, j'avais eu des photos du Real de Madrid. Ah si, j'ai eu une photo de Nancy aussi. Ça doit être la 25e ou 26e photo officielle. Peut-être même un peu plus, puisque ça fait 31 ans que je suis au club, puisque j'étais administrateur avant d'être président au niveau de l'association. Et peut-être là, je ne sais pas, je ne compte plus, je ne me regarde pas trop souvent dans le rétroviseur. Ce qui m'intéresse, c'est le présent et l'avenir. Et bien sûr, de temps en temps, il y a un peu de nostalgie, mais je ne regarde jamais vers l'arrière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada